La France est le premier pays au monde pour les arrivées touristiques. Avec une petite problématique, c'est que beaucoup de touristes ne font que traverser la France pour une nuitée, puisque le tourisme c'est celui qui fait un voyage d'agrément et qui loge une nuit au moins loin de chez lui. Donc beaucoup de touristes qui viennent des pays du Nord traversent notre pays pour une nuitée pour aller dans les pays du Sud. Donc notre premier défi c'est de faire en sorte qu'il reste au moins une nuit de plus, qu'il reste de toute façon un peu plus. Le deuxième défi que nous avons à relever, c'est le problème des résidents, puisque un quart des résidents ne part pas en vacances. Les résidents, ce sont des touristes, enfin ce sont des Français ou des étrangers qui vivent en France. Un quart ne part pas en vacances, donc le deuxième challenge c'est de faire en sorte qu'il puisse partir en vacances et qu'il puisse bénéficier des attraits du tourisme. Le troisième défi que nous avons à relever, c'est le défi des transports, puisque aujourd'hui le voyage touristique se fait essentiellement en voiture pour les résidents et en avion pour ceux qui viennent de l'étranger ou en train, mais surtout en avion. Le quatrième défi que nous avons à relever, c'est le défi du numérique, avec le problème des plateformes qui aujourd'hui prennent à la gorge les hôteliers avec les restaurations. Et enfin, le cinquième défi, je dirais, c'est celui de la gouvernance, avec la possibilité de construire un contrat de destination qui soit porté en plus et avoir une idée du tourisme qui soit portée au plus haut niveau de l'État. Alors, bâtir un contrat de destination, ça veut dire à un moment donné, prendre une ville ou un attrait touristique fort. Je vais prendre par exemple le Mont-Saint-Michel. Le Mont-Saint-Michel, tout le monde le connaît, tout le monde vient visiter le Mont-Saint-Michel et puis une fois qu'on a visité le Mont-Saint-Michel, on monte dans le car et on s'en va. Or, autour du Mont-Saint-Michel, il y a une variété de sites pittoraises, qui est une gastronomie renommée, il y a un artisanat aussi tout à fait intéressant. Donc le but, c'est à partir de cette destination phare, construire un contrat de destination qui va permettre aux touristes de rester plus longtemps, puisque c'est le but aussi, c'est de le faire en sorte qu'ils restent plus longtemps, de rester plus longtemps et donc d'immerger le territoire de richesse. Pour cela, il faut aussi faire des offres touristiques qui soient variées, il faut que ces offres soient connues. Donc d'où le but de construire ces contrats avec l'ensemble des partenaires du territoire, c'est-à-dire les professionnels, c'est-à-dire les collectivités territoriales, les collectivités locales, les habitants aussi, puisque les habitants doivent aussi considérer le tourisme comme un attrait pour leur territoire. Et donc ce contrat doit faire l'objet d'un partenariat et d'une contractualisation. Et il faut bien évidemment nommer un leader, de manière à suivre les évolutions de ce contrat, et à le piloter quelque part, et en faire l'évaluation. Alors d'abord, qu'est-ce que c'est la capacité de charge du territoire ? C'est un seuil de fréquentation au-delà duquel on va connaître des dysfonctionnements au niveau territorial, au niveau des usages, et avec les usagers. Par exemple, ça va être le problème de l'eau, ça va être le problème du ramassage des déchets, etc. À un moment donné, le territoire ne pourra plus absorber tout cela. Ça va provoquer aussi des conflits avec les usagers. Donc la capacité de charge doit être calculée. Pour ça, nous nous proposons qu'il y ait une boîte à outils qui soit mise à disposition de chaque territoire, qui ensuite le déclinera comme il le souhaite. Mais cette capacité de charge doit permettre de gérer tous ces dysfonctionnements. Mais pour gérer, on ne peut pas interdire les territoires aux touristes. Donc il faut faire des propositions pour avoir un tourisme plus diversifié. Un tourisme basé sur le vélo, un tourisme basé sur la balade à pied. Vous n'êtes pas obligé d'aller très loin pour faire du tourisme. Vous pouvez faire du tourisme à côté de chez vous. C'est le fait de sortir de votre quotidien et de faire autre chose. Et donc pour cela, il faut qu'il y ait l'offre, je l'ai déjà dit. Il faut qu'elle soit connue, bien évidemment. On doit développer aussi le tourisme urbain, on doit développer le tourisme d'affaires. Il faut effectivement irriguer un peu les territoires avec d'autres formes de tourisme qui soient plus respectueuses d'environnement notamment. Alors deux choses, je l'ai déjà dit. Un tiers des résidents n'est pas parti en congé. Donc le souci, c'est de faire en sorte que ces résidents, qui sont majoritairement des jeunes, des personnes âgées, pour des raisons de santé, des agriculteurs, des ouvriers, puissent bénéficier des bienfaits du tourisme. Et donc pour cela, il faut rénover les infrastructures du tourisme social et solidaire. Et donc nous avons proposé qu'il y ait une réflexion qui soit menée sur l'exonération de charges pour la rénovation de ces bâtiments. Deuxièmement, une chose à laquelle on tient beaucoup, c'est que le tourisme, ça s'apprend. Et quand on a vu ça, quand des jeunes ne sont pas partis en vacances, ils n'ont pas la culture des vacances. Donc pour apprendre à faire du tourisme, nous souhaitons que les classes de mer, les classes de mer, de neige et de montagne, soient développées, plus développées qu'elles ne le sont aujourd'hui. Ça existe encore, mais il n'y en a pas suffisamment. Donc nous nous souhaitons qu'il y ait davantage de ces classes qui soient structurées et qui permettent à des jeunes de partir en vacances. Troisièmement, le problème des personnes en situation de handicap. Bien évidemment, tous les sites ne seront pas accessibles à ces personnes-là. Le phare de Béliele restera toujours inaccessible. Mais faire en sorte que dans un territoire, parce que d'autres sites existent, des hôteliers sont équipés. Donc sur un territoire, lorsque un site n'est pas disponible, ne peut pas permettre à des personnes en situation de handicap de les accueillir, à ce moment-là, grâce à une offre labellisée, on puisse lui proposer autre chose sur ce même territoire. C'est le label « Destination pour tous » qui doit permettre d'offrir une offre labellisée sur un territoire pour toutes les personnes en situation de handicap. Alors après, il y a le problème des salariés, bien évidemment. Les salariés sont majoritairement des salariés saisonniers. Donc se pose le problème pour eux du cumul d'emplois saisonniers. Pour cela, nous proposons qu'il y ait des groupements d'employeurs qui permettent de rassembler les divers emplois, enfin de gérer les diverses contrats de travail les uns derrière les autres. Le groupement d'employeurs doit permettre ça sur la base d'un contrat à durée indéterminée. Deuxième problème qui a réglé, c'est le problème du logement des saisonniers. Puisque bien souvent, l'offre de logement pour eux est beaucoup trop chère. Donc nous souhaitons qu'il y ait une exonération fiscale pour les hôteliers qui s'engageraient dans la rénovation ou dans la construction de logements pour permettre à ces salariés d'être logés correctement. de l'offre de l'offre de l'offre.